Le conseil de ce jour, 14 mars 2018, s'est tenu en séance ordinaire sous la présidence effective de son excellence, M. Roque-Marc-Christian Caboret. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendus des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les gros dossiers de ce jour, on peut retenir que pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, le conseil a adopté un rapport relatif à la situation de mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social 2016-2020. Il en ressort que le bilan de mobilisation fait ressortir un montant de 2629,6 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 86% par rapport aux prévisions de 2,6 milliards Le deuxième grand dossier de ce jour a concerné un dossier du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Ainsi, le conseil a marqué son accord pour la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code pénal. Il s'agit pour le gouvernement de montrer son attachement aux questions de renforcement de l'état de droit et de l'enforcement de l'état démocratique. C'est pourquoi il faut mettre à la disposition des praticiens du droit et des justiciables un code pénal actualisé et moderne pour une justice plus crédible, équitable, accessible et efficace. Le troisième grand dossier est un dossier du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le conseil a ainsi adopté un projet de décret portant condition d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Sur la base des expériences passées, le mandat du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque ayant pris fin, il s'est avéré nécessaire d'adopter un nouveau texte fondamental pour donner une base juridique permettant d'organiser plus efficacement le pèlerinage à la Mecque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !